Mon roman, L'arme discrète, est un cri du cœur pour rappeler à la jeunesse la nécessité et l'importance de la culture des terroirs, parce que cette culture des terroirs est l'âme et l'histoire d'un pays. Le prétexte est ici la Casamance, qui est une terre de diversité culturelle. Les thèmes qui ont été abordés dans ce livre sont entre autres l'hymne à la femme, la diversité, la jalousie, la concurrence entre les différentes corporations, le gaspillage dans les cérémonies familiales, etc. Ce texte a été écrit en sept ans à Matam, où j'étais principal de collège et j'ai eu la possibilité effectivement de pouvoir le terminer à Matam. Et donc, il a été édité à la maison d'édition à Matam. Vous trouverez dans ce texte que le personnage central Farba est un journaliste, pas un physicien comme moi, mais un journaliste, qui a démissionné de son poste pour pouvoir aller en Casamance et travailler avec une radio privée. Il y aura vécu beaucoup de temps, plus de 20 ans, l'essentiel en tout cas de sa vie. La dénonciation des mines est présente, parce que parler de la Casamance, c'est parler de la paix. Donc, vous verrez que, entre autres, cette multiplicité culturelle s'accompagne d'une instabilité, parce que les mines antipersonnelles constituent un danger pour l'ensemble de la société en général, et pour l'ensemble de la Casamance en particulier. Donc, c'est un texte que j'ai voulu actuel, et je l'ai voulu également pour toutes les tranches d'âge, aussi bien pour les jeunes, pour les moins jeunes, que pour les vieux. C'est de l'ordre de 175 pages, et donc, vous verrez que beaucoup de thèmes ont été abordés, notamment, le titre rappelle un peu les larmes de la vie. Et qui dit « larmes de la vie » parle également de larmes de joie, de larmes de bonheur, de larmes d'allégresse, de larmes d'amour. Mais on se rend très vite compte qu'il n'y a pas que l'amour dans la vie. Il y a également les guerres, il y a également le terrorisme, les guerres larvées, les guerres tribales. Et donc, tout cela peut amener la personne humaine discrètement à faire tomber des larmes, autre que des larmes d'amour. Donc, les larmes discrètes, c'est tout cela. Il y a les larmes de la vie, des larmes de joie, mais aussi des larmes de tristesse, de haine, des larmes de douleur. Parce que, quand une famille perd, le chef de famille, parce qu'il aura posé son pied sur une mine antipersonnelle, la famille est en deuil et il est extrêmement difficile de les consoler. Alors, chez eux, ces petites larmes qui tombent, je les appelle les « discrètes larmes ». Parce qu'ils gardent, d'accord, le voisinage intervient, mais ils gardent en eux cette perte irremplaçable. Donc, vous trouverez, en tout cas, ma propre pensée de la littérature en tant que physicien chimiste. Et vous découvrirez également la préface écrite par M. Aline Badarajané, qui est professeur titulaire à la faculté des lettres. Et vous aurez une idée de mon premier roman. C'est un premier roman, donc je suis à l'état de dilettante. Mais je compte, dans l'avenir, écrire d'autres et d'autres textes si vraiment le lecteur m'encourage à aller de l'avant. Donc, le texte est là, larmes discrètes. Je le mets à votre disposition pour qu'ensemble, critique littéraire, tout le monde intellectuel, le milieu enseignant dont je fais partie, pour que tout le monde participe à la lecture afin de me donner une idée de la façon dont j'ai pu écrire ce texte. Je vous remercie.